Allez, c'est parti, installe-toi, c'est la classe. Bonjour à tous, bienvenue dans notre classe virtuelle. Je me présente, je m'appelle Christine, je suis maîtresse au CP. Vous êtes prêts ? J'espère. Nous allons aujourd'hui découvrir le son 1. Donc, lorsque nous prenons la lettre I et la lettre N, ces deux lettres ensemble, nous forment le son 1. Je vous ai préparé trois mots avec le son 1 que nous allons lire ensemble. Tout d'abord, un pin-son. Alors, ce petit mot-là, non. Un. Non. Ensuite, pin-son. Sur l'écran, montre avec ton doigt dans quelle syllabe se trouve le son 1 dans pin-son. Et là, on retrouve bien le son 1. Et nous avons dans ce mot... Compte avec tes doigts combien il y a de syllabes dans le mot pin-son et dis-le. Deux syllabes. Sur l'écran, montre avec ton doigt dans quelle syllabe se trouve le son 1 dans dessin. Et enfin, des insectes. Un. C'est-te. Dis-le-son 1 se trouve au début, au milieu ou à la fin du mot insecte. Donc, nous avons trois mots que je répète. Un pin-son, un dessin, des insectes. Voici le pin-son que je vous ai matérialisé par une petite photo parce que je pense que certains ne savaient pas ce que c'était. Et donc, voilà, c'est un petit oiseau très mignon. Un dessin. Vous savez ce que c'est, vous avez l'habitude de dessiner et je suppose que vous avez déjà fait plein, plein de dessins pour votre maître ou votre maîtresse. Et enfin, des insectes, comme un moustique ou une guêpe qu'on n'aime pas trop rencontrer en général. Donc, maintenant que nous avons déjà vu ces trois mots qui matérialisent bien le son 1, nous allons travailler la lecture. Pour cela, nous allons devoir lire un petit texte. Sur l'écran, montre avec ton doigt tous les sons 1, IN, que tu vois dans le texte. Alors, nous allons le lire ensemble, mais nous allons bien lire chaque mot. On va bien décortiquer chacune des syllabes pour vous aider à lire le texte. C'est parti ! Leçon 1, mais qui s'écrit UN cette fois-ci. Là, j'ai un point. N'oubliez pas, on s'arrête au point. Le point, c'est la fin d'une phrase. On continue à lire. Donc, attention ici, pour le « avant » et pour le « nous », nous avons des lettres muettes que l'on écrit, mais que l'on ne prononce pas. « Jouer dans le jardin ». Leçon 1, avec. Donc ici, le « c » se prononce « que ». Donc, « mon lapin ». Leçon 1, et je m'arrête à nouveau au point. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? Deux, car il y a deux petits points. Sur combien de lignes est écrit ce texte ? Quatre, tu vois, il ne faut pas confondre les lignes et les phrases. Donc, j'espère que vous avez bien repéré les mots qui ont le son 1, que j'avais bien matérialisé en bleu. Donc, nous avons « matin », « mon cousin », « c'est un membre de votre famille », « le dessin que nous avions vu tout à l'heure », « que vous adorez faire », « le jardin », « un endroit plein de verdure où on adore s'amuser », « et le lapin, un petit animal que vous connaissez très bien aussi ». Sur une feuille, fais un dessin qui raconte la deuxième phrase de ce texte. Fais bien attention de n'oublier aucun décor et aucun personnage. Papa et maman peuvent te relire cette deuxième phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...